Bonjour à toutes et à tous, petite devinette, si je vous demande quel est l'animal le plus rapide sur Terre, et que vous êtes une personne normale, vous me répondrez sans aucun doute le hikipar, qui peut courir jusqu'à une thèse de 110 km heure. Mais si comme moi vous avez l'esprit un peu perturbé par les jeux vidéo, alors vous répondrez le hérisson. Et oui, sans tradition, nous allons parler donc de Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Alors je ne vais pas vous assommer avec des différentes anecdotes concernant le jeu, on va laisser un petit peu, que Sonic aurait dû être un lapin, un lapin j'ai dit, voilà, et qu'il aurait dû sauver une blonde au nom de Madonna. Voici sans plus tarder le test de Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Ouh ça c'est bon, allez pour le plaisir on se le remet. Ouais. Donc Sonic the Hedgehog sorti en 91 d'abord sur Megadrive, puis sur Master System, ce qui est assez paradoxal, vu que c'est sorti sur la console récente, puis sur la console plus ancienne, mais nous reviendrons sur ce Sonic plus tard. Il s'agit d'un jeu de forme classique, où on va aller d'un point A à un point B, en essayant de ne pas perdre de vie. Pour cela, il suffit de prendre des anneaux, qui s'aviront de boucliers. Histoire de jouer toute simple, le but étant de contrer le terrible docteur Robocnic, Eggman chez les japonais et chez les ricains, pour sauver des petits animaux. Et puis Sonic est le premier héros écolo. Le jeu comporte 6 niveaux de 3 actes, dont la célèbre Green Hill Zone, un niveau de lave, un niveau de flipper, un niveau aquatique, un niveau dans l'espace et la base du docteur Eggman. A la fin de l'acte 1 et 2 de chaque niveau, vous verrez donc un panneau d'arrivée, suivi d'un gros anneau si vous avez plus de 50 anneaux. Ce rône nous permet d'en arriver donc au spécial stage. Et là, attention, enlevez tout objet, nous permettant de vous arracher les yeux et les oreilles. C'est le moment. LST. Un labyrinthe qui tourne sur lui-même, un décor psychanalique, une musique qui ne l'est pas moins. Voici donc le spécial stage de Sonic 1 qui peut donner la nausée à certaines personnes. Bon, le but est tout con, c'est de ramasser l'emron à la fin sans passer par la case call. Vous avez trouvé ça facile ? Allez, rien que pour vous, un deuxième spécial stage. Je vous l'ai bien dit, c'était bien relou comme niveau. Bon, avant que vous me détestez, on va donc passer à la suite. A la fin du troisième match de chaque niveau, nous rencontrons donc le boss, à savoir le docteur Eggman. Ok, je reprends. Voilà. Là encore, le but est tout simple. Il suffit de taper sur la tête du docteur Eggman huit fois pour en venir à vous et donc sauver les petits animaux. Oui, vas-y, rentre chez toi, ta mère t'a fait des gaufres. Premier niveau terminé et petits animaux sauvés. Pour avoir parlé de l'histoire, on va parler du jeu en lui-même. Si le premier niveau nous propose des séquences assez rapides, les suivants sont nettement plus techniques, comme ce passage dans Marble Zone, et des passages nettement plus ordus, notamment dans le dernier niveau, que je ne vous montre pas pour pas vous spoiler le que. Oui, je sais, je suis un petit 7. Chaque niveau a une identité propre et une palette graphique spécifique. Depuis la vallée de Green Hill Zone, les ruines de Marble Zone, le casino de Spring Yard Zone. Si les niveaux ont un level design assez sympa, à savoir qu'il ne suffit pas d'aller de gauche à droite, certains niveaux sont difficiles, et un en particulier, mon premier cauchemar vidéoludique. Les premières notes me donnent des frissons. Le voici. Et oui, tous ceux qui, comme moi, ont joué à Sonic 1, se souviennent du légendaire niveau aquatique, Green Hill Zone, un niveau très frustrant, à savoir assez labyrinthique, et surtout très lent, vu que, effectivement, je vous déplace beaucoup plus lentement dans le sou. Et comme ça ne suffisait pas, vous devez très régulièrement ramasser des petites bubules, pour ne pas vous noyer. Car sinon, voilà ce qui risque d'arriver. Stressant, non ? Allez, 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 NON, 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 NON ! Et merde. Passons maintenant au contrôle. Là, il n'existe pas de contrôle plus simple. Gauche ou droite pour avancer, et A, B ou C pour sauter. Oui, oui, les trois boutons servent à la même chose. Bon, alors, j'exagère, il est dit qu'il y a bien sûr un autre mouvement. Si vous êtes en mouvement, vous appuyez sur bas, vous faites une roulade. C'est du Speed Dash, pour les connaisseurs. Côté musique, c'est très simple. Trois thèmes ont bercé ma plus tendance en France. Il s'agit de celui-ci. Celui-ci. Et bien sûr, celui-là. C'est donc l'heure du bilan de Sony The Rocks sur Megadrive. Il s'agit d'un très bon titre de la console, qui pose les bases de ce que seront les Sonic en 2D. Le jeu est relativement court, six niveaux, qui se font à peu près en une heure, une heure et demie, avec de beau graphisme et une bande-son assez sympathique. Comme petit défaut, on lui mettrait un niveau aquatique que je trouve assez rotor. Et également, une palette de mouvements assez limitée. Ce qui sera corrigé dans les prochains épisodes de Sonic. Voilà, voilà. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut !